Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, une nouvelle journée qui commence, donc on va trouver les occupations, on va attendre qu'ils finissent leur petite émission là, parce qu'on ne peut pas leur enlever la télé, malheureusement d'habitude j'essaye de minimiser la télé, mais là, c'est qu'on ne peut pas trop sortir, je ne peux pas trop les interdire non plus. J'ai vu quelques articles, donc aussi, concernant une amie imaginaire, la tête de mes deux enfants qui se trouvent juste ici, cette personne, je ne les connais même pas, un autre a ajouté, et elle connaît déjà la suite, la personne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle journée ? Aussi, la question que vous adorez en ce moment, c'est de quelle religion je suis ? Hier, j'ai marqué ma chaleur sur ma photo, le Kaden laisse tomber. Alors déjà, je vais vous rappeler quelque chose dans l'ordre. Premièrement, je vis dans un pays arabe, donc forcément, on parle un peu arabe. Deuxièmement, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas juive, je ne suis pas je ne sais pas quoi. Je suis issue à la base d'une famille multireligion, premièrement, et je suis ce que moi j'ai envie d'être, voilà, c'est ça que je vais te dire. J'ai lu des phrases racistes, de malades, des gens qui disaient, ils ne peuvent pas être musulmans. Vous n'avez pas vu le petit, il est aussi blanc qu'un cul. C'est à fond ce que vous dites de vos bouches. Mais vous savez qu'il y a des Russes qui sont musulmans, ils sont blancs, blonds aux yeux bleus. Vous savez qu'il y a des gens convertis, vous savez qu'il y a des Algériens qui sont blancs, blonds aux yeux bleus. Notamment mon grand-père, qui est algérien, il n'est pas cabille, il n'est pas pieds noirs, et il a les yeux bleus. Bref, des trucs de fou que j'ai dit, des Georgiens, les Tchétchènes. Il y en a plein, plein, plein qui sont blancs aux yeux bleus. Et blanc, blanc, blanc comme un cul comme vous dites. C'est des propos racistes de dingue, de dingue. Ah, mais ça m'a choquée. Franchement, je vous dirais, les commentaires m'ont choquée, donc j'en ai supprimé la majorité. Mais c'était... Ouf. Donc voilà, et je ne fais pas partie des gens qui veulent manifester à une religion sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas besoin de m'étaler sur notre vie privée ou nos religions, nos convictions familiaux. En tout cas, votre jugement est très, très mal porté. J'ai aussi eu des commentaires du style trop drôle. Moi, je prends le second degré et ça me fait rire. Si je prends le premier, je pète un câble. Genre du style, mais ma chérie, tu t'appelles Marie-Louisette-Charlotte-Josiane et tu dis macha-là. Alors déjà, ma chérie, qui a écrit ça. Déjà, premièrement, je m'appelle Jasmine. Je ne m'appelle pas ni Josette, ni Marie-Charlotte, ni je ne sais pas quoi. Et deuxièmement, le plus drôle de tout ça, c'est que vous savez que moi, je ne suis même pas née en France. C'est-à-dire que ces personnes qui me disent des choses comme ça sont plus français que moi. Donc c'est trop drôle, en fait. Je ne comprends pas cette fixette. Vous savez, je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc c'est la dernière fois que je m'exprime sur le sujet. Et pour tous les donneurs de leçons, mais si tu es musulmane et que tu manges ça ou tu bois ça, ou tu t'habilles comme ça, tu fais honte. Écoutez, déjà la première devise des religions, c'est de ne pas juger les autres, de ne pas regarder chez les autres ce qui se passe. Donc premièrement, je pense, meulez-vous de chez vous. Après, on se mêlera de chez moi. Donc ça, c'était mon petit râlage de la journée. Non, parce que ça m'a fatigué, en fait, de lire ça en plein milieu de la nuit. Je me suis dit, non, mais là, je mets juste une photo avec mon fils toute mignonne. Et les gens me font des bolides. Parce qu'en plus, c'est tous des donneurs de leçons. Parce que ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec beaucoup de personnes qui disent ça. Depuis qu'il y a le confinement, tout le monde s'est improvisé, médecin, président, imam, moine, tout, 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 toutes les personnes qui sont des porte-paroles, vous l'êtes tous deux, c'est incroyable. Donnez des conseils, les amis, des conseils. Donnez-moi des conseils, il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir que je les reçois. Comme je fais à vous donner des conseils de quoi vous vous occupez aujourd'hui, comme je vous donne des conseils de faire attention à votre santé et de rester chez vous, etc. Donnez des conseils. Mais arrêtez de devoir juger la terre entière pour vous sentir mieux. Parce que premièrement, une, je m'encontre fou. Deuxièmement, c'est dommage pour vous, en fait. Et puis, elle est trop drôle, je lui dis Chelsea, Corée, elle me dit, non, je sais quoi. Caden, Corée, and Chelsea, Corée. What ? Chelsea Queen ? No, your name, Chelsea Corée. Oh my God. No, Chelsea Corée, your name. Hi, my boy. How are you today ? Ok. Bonjour, mon amour. Voilà. Donc ça, c'est le fait d'en avoir deux qui ont à peu près le même âge. Donc, dès qu'un fait une connerie, l'autre fait exactement la même chose. Et maman, comme une cruche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ramasse. Ben oui, voilà. Voilà. Vous arrêtez. Vous jetez encore une fois, vous êtes dépunis. Vous jetez encore une fois, vous êtes dépunis. Je sais, quand je gronde, elle est mort de rire. Vous arrêtez. Encore une fois, vous êtes dépunis. Oui, vous en viens. Voilà. C'est knocker. Au revoir. Bye. 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 Bye.